... Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboïd. Alors, dans cet épisode, comme au dernier épisode on avait récupéré de la super décoration, eh bien, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va remonter tout ça à la base. Alors, j'ai souvenir qu'on avait les Greenknockers ici, le problème c'est que ça pèse 15. Je vais regarder si je n'ai pas un double sac à dos. Ouais, si, j'en ai un deuxième. Ok, donc on va se faire un petit Tetris. Donc là, l'idée ça va être de déplacer dans des containers, alors ceux-là font 10. Donc je pense que je vais tout mettre dans celui-là. Ok, là j'ai plus de place. Bon, je vais quand même garder un couteau à beurre en cas d'extrême urgence. Bon, vous voyez, j'ai le deuxième sac équipé, celui-là sur le dos. Celui-là, je vais le mettre en objet principal. Et du coup, je vais pouvoir... Alors, c'est lequel ? C'est celui-là. Voilà. Vous voyez, je ne suis pas lourd, et pourtant, j'ai trois sacs. Est-ce que j'en ai un ? Alors par contre, il ne faudra pas qu'on ait à se battre. Je regarde ce que je peux prendre, éventuellement. Ouais, j'ai qu'un Green Locker, ça, ça m'embête un peu. On va emmener le fil de fer et l'aluminium. Je vais regarder si je n'en ai pas là de l'alu. On va en profiter. Oh, ben, c'est pas mal, ça. Ainsi que de la ferraille électronique. Par contre, je commence à être sérieusement lourd. Je vais voir combien ? 14, 3. Si je déplace ça là. 14, 12. Je vais manger ça. Voilà. Ok. On va être pas mal. Ouais, on va être pas mal pour la remonter. Alors là, on n'a pas d'arme. Donc, pour la remonter, on va simplement éviter les conflits. Oh ! On a du peuple. On a une grosse population ici. Ok. Là, il m'a repéré de super loin, eux. Alors, vous avez vu, mon personnage commence... Il commence à avoir chaud. Bon, il a soif. Ça, c'est pas très grave. De toute façon, là, on va pas se... On va pas se battre. Ça va être vraiment de la plus remontée... De la plus remontée. Pour ceux qui l'ont jamais vu, vous avez vu ça, c'est l'entrée de la base secondaire. On va voir le nombre de cadavres qu'il y a. Là, ici, on peut choper la jetouille, je pense. Il y a vraiment beaucoup de cadavres. Ok. On est arrivé à la base. Bon, là, normalement, c'est safe. Alors, on m'a fait remarquer dans les commentaires qu'il y avait un trou. Alors, non. Je vois à quoi tu fais allusion. Mais ça, je l'ai... Je l'ai bouché. Ah oui, si, d'accord. Ok, je vois. C'est celui-là qui te perturbe. Ok, on va le reboucher. Il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai de la place pour ranger tout ça ? Parce que là, on est un peu chargé. Bon, je vais faire mon petit rangement avant de passer à la suite. Ok. Rangement terminé. Alors, je réfléchis à ça. Est-ce que ça ne serait pas intéressant ? Alors, je réfléchis à l'endroit où je vais mettre l'armurerie. Mon personnage est déjà fatigué. Ok, est-ce qu'on a fait une rambarde ici ? J'ai l'impression. Mais je ne vais pas vérifier. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de la faire ici ? Ouais, mais on n'y voit que dalle ici. Je n'aime pas trop ça. On avait commencé notre... Ah, ça serait pas mal ici, remarquez. On a un petit poste de contrôle. Ici, du coup, ça ne contrôle plus rien parce que... Ouais, je ne sais pas. Parce qu'on a quand même ça au sol. Ce n'est pas terrible. Ouais, mais si, c'est plutôt raccord. Donc, ce que je vais faire, je pense, je vais mettre les... Ouais, je vais mettre les lockers ici. Au pire, avec mon niveau de menuiserie, je peux les déplacer sans les casser. Voilà. Il me faut mon marteau. Tac. Voilà, on va le poser là. Yes. Super. Donc, comme ça, il y en aura... J'en mettrai un deuxième ici. Et je pense que pour les... Pour ces trucs-là... Alors, on m'a dit en commentaire que, malheureusement, quand on les déplaçait, ils perdaient leur aspect. Ça, c'est plutôt... C'est plutôt une mauvaise nouvelle, si c'est le cas. Ensuite, on va les pivoter. Ok. Alors, on va regarder. Je vais mettre les balles pour voir. Eh ouais, tu avais raison. C'est Sordide Assistant qui a dit ça. Vous voyez, l'aspect n'est plus celui qu'il avait quand on... Avant qu'on le prenne. Bon, c'est bien triste, ça. On se retrouve avec un... Avec un spot à bijoux. Alors, je réfléchis. Ça se trouve, c'est peut-être une question de direction. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, selon comment il est tourné, il prendrait un aspect différent. On va essayer. Je vais le mettre dans le sens où je l'ai pris. Voilà, là, il est dans le bon sens. Je n'arrive pas à voir. Ah si, c'est des bijoux, ça. Ah, c'est moche. C'est très moche, ça. Éventuellement, il faudra peut-être installer de la lumière ici. Bon. De toute façon, mon personnage est fatigué. On va aller le faire dormir un peu. Couteau de chasse, couteau de beurre. Je vais vérifier ce que j'avais sur moi. Et puis du coup, le grand sac doit en venir. Hop. On va le laisser. On va le laisser ici. Ok. Alors, je crois que j'avais encore... Je crois qu'il y avait encore un plat routier là-dedans. Bon, je me prépare vite fait un truc à manger. Et ensuite, on va se coucher. Ouais, mais en même temps, je n'ai pas grand-chose. On va se faire une marmite de soupe. Il y a un orage... Il y a un orage d'enfer, là. Ok. Yep. Ajouter carburant. C'est vrai qu'on avait ramené des planches. Alors, je réfléchissais à ça, là, pendant que je faisais ça. Je me dis que... Au petit matin, on irait bien à l'école voir si on n'a pas des... des étagères. Oh ! On aurait bien passé... le niveau de cuisine. Yeah ! Bingo ! Par contre, la marmite de soupe, ça pèse un an de mort. On va aller dormir. Ouais, je pense qu'au petit matin, ça ne serait pas idiot d'aller se faire une petite expédition à l'école. Histoire qu'on ait aussi un petit peu de... un petit peu d'action. Tac ! 6 heures du matin, il y a toujours de l'orage. On va voir tout. Yep, en pleine forme. Allez-y ! Et puis, on va aller se faire... On va aller se faire une petite expédition à l'école. Alors, avant... Alors, méfiez-vous. Quand vous ouvrez les boîtes de conserve, automatiquement, votre perso récupère l'ouvre-boîte. C'est un bon moyen de se balader avec alors qu'il est censé rester dans la cuisine. J'ai de la place dans mes sacs. J'ai la scie, le marteau, le couteau de cuisine... Ouais, c'est bon. Hop ! Alors, voilà, je réfléchis à peut-être faire une entrée. Une entrée par là. Alors, peut-être par une des maisons, mais j'aime pas trop par les maisons. C'est... C'est moyennement safe. On va dire. Ah bah, merci bien. Un talkie-walkie, c'est bon pour nous. Ok. Voilà. Là, c'est le coin des mouches. On n'a personne ici. Ok, donc là, on n'a rien laissé. Alors, je crois pas qu'il y ait l'étagère qui m'intéresse. Ça doit être dans une autre pièce. On va aller voir ça. Oh, et tous les corps au sol, c'est terrible, hein. Là, il y en a un, là. Ouais, t'es rapide, toi. Alors, il faut que je me méfie, hein, parce qu'il peut y en avoir à l'étage. Voilà, regardez, on avait tout... On avait tout détruit. Là, ça doit être pareil. Par contre, il y a des radios premium. Ça, on prend. Yes. Il y a encore un toki, bah, disons. En fait, on va être venu pour les étagères, mais... Ça, on peut pas le démonter. Ouais, c'est menuiserie. Alors, est-ce qu'on n'a pas ici... Ah, si, on a ces... On a ces trucs-là. Ça m'intéresse pas mal, ça. On va aller voir, euh... Je réfléchis. Où est-ce que ça peut être ? Euh... Ouais, non, je crois que c'est... On les avait toutes, euh... On les avait toutes démontées. Ouais, il y a des mains dehors. On va pas laisser l'anarchie s'installer auprès de chez nous. Hé ! On a juste pas entendu, là, là. Bon, elle était... Elle avait un toki, c'est pour ça. On va les voir dans le gymnase. Oh, encore un autre. Bah, y'en. Ça va être l'avalanche de toki, là. Ouais, c'est dans le gymnase, mais... Il me semble qu'on l'avait démonté, aussi. On m'a dit. Par là, on avait tout démonté, aussi. Alors, faut se méfier, quand même, parce que... Ah, si, regardez, y'en a une, là, une étagère. Grandiose. C'est bon. Ok. Les billets chauds, c'est un sac à dos. Ok. Cette étagère-là, ça m'intéresse beaucoup. Ça va nous faire... Ouais, ça va nous faire deux morceaux de fin. Ouais, c'est ça. C'est juste énorme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tous les toki, ici. Et les radios. Voilà, là, ça va rentrer. Vous voyez, c'est en deux morceaux de 20 kilos. C'est quand même... C'est quand même assez lourd. Je vais déplacer. On va faire un peu de détrice au niveau des sacs. Ok. Ok, on ne peut pas plus. Bon, les couteaux à beurre, je vais les mettre là. Voilà. Nickel. Et on a deuxième. Bon, on aura tous les... Ouais, j'aurai tout mon matos radio, ici. C'est plutôt pas mal. Alors, histoire qu'on ne se tape pas l'aller-retour pour rien. Je vais aller voir s'il y a l'étage. On a... On a encore une étagère viable. Ouais, non. Il n'y a rien du tout. Il y a encore du toki, là. On a laissé du matos au sol, hein. Vous avez vu ça ? Bon, c'est pas grave. On est pas mal. On a récupéré déjà une étagère. Euh... Bah alors ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Voilà qui est fait. Alors, ouais, une étagère comme ça. Il y en a peut-être une ici, remarquez. Vous voyez dans l'arrière-boutique qui est là. Oh, on avait récupéré tout le sol, ici. Il en reste un peu, hein. Ouais, il y en a une là. Nickel. En plus, elle est juste à côté de chez nous. C'est bon, ça ? On va aller la chercher après. On va déjà aller positionner, celle-là. Ah, je suis content. On va pouvoir se faire, enfin, un dépôt digne de ce nom. Parce que, pareil, on me l'a dit en commentaire, et ça, c'est tout à fait exact. Ça ressemble un peu à rien, hein. On est d'accord ? On va pas se... Hein ? On va pas se mentir. On est quand même sur... Du... Du bon gros bordel, quoi. Voilà. Alors, on va poser l'étagère. Euh, ici. Ah, oui. La galère. Tac. Euh... Si je la tourne, le point de pivot, je sais plus où il est. On va la mettre là. Tac. Et puis... Voilà. Nickel. Le point de pivot, c'est bien, voilà, cet angle est là. Euh, ok. Donc là, on a étagère. On va pouvoir ranger, euh, le matos, ici, de... Euh, le matos qui est au sol, là. Toute la ferraille et des trucs comme ça. Donc, je pense que l'étagère qui est là, ça sera pour le... Euh, pour la ferraille. Et on va en mettre une deuxième à côté. Et ça sera, euh, l'électricité. On va aller chercher ça. On tombe bien, c'est juste à côté. Alors, au pire, des étagères comme ça, il y en a beaucoup, euh... Euh, dans le dépôt de meubles. Euh, je me pose la question, si ça se trouve, euh, au nord, euh, au nord, d'ici, il y a une ferme. Je me demande si dans la ferme, il n'y en a pas une. Voilà. Non. Voilà. Voilà qui est dit. Voilà, et la deuxième. Nickel. Comme ça, on va avoir deux belles étagères. Moi, ça va me permettre, euh... De ranger tout. Et ça sera quand même plus simple aussi pour faire un peu, euh... de l'inventaire, du matériel qui nous reste. Euh... Ok, ouais, je vais la mettre là. Ça va être pas mal. La deuxième est là. Alors, éventuellement, dans le centre-ville, des étagères comme ça, je me dirais... Moi aussi. Si je la mets comme ça, ça me permet d'en mettre encore une là, après. Ouais, ça va être bien, ça. Alors, pour ne pas perturber, euh, l'abonné... Ou une abonné, je ne sais plus, euh, on va reboucher le trou. Le trou qui se trouve, ici. Ouais, parce que... Je suis assez d'accord. Ça n'est pas acceptable. Euh... Et voilà. Voilà, on va se remettre ça. Ok, superbe. Euh... Et... Allez, voilà. Voilà, c'est rebouché. Tu n'es plus... Tu n'es plus perturbé. Ok. Alors là, je vais me faire un petit coup d'accéléraux. Le temps de ranger tout ce qui se trouve au sol, eh bien, dans les endroits... Dans les endroits qui vont bien. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Générique Générique Ok, bon, je me suis fait Je me suis fait le petit rangement Alors, je n'ai pas tout fait Je pense qu'ici, il y aura les cadavres à enlever Voilà Ok, puis je vais aller ranger les trucs là-haut Bon, voilà, tu regardes Alors, vous avez sûrement vu pendant l'accéléro Mais voilà, j'ai nettoyé Donc là, on retrouve un petit peu tout ce qui est Tout ce qui est agriculture Tout ce qui est non-nuiserie ici La peinture, je l'ai mise ici Il est là Donc là, la peinture Là, le plâtre Tout ce qui est ferraïsé là Et ici Vous voyez, on a Tout le stock Pour Pour tout ce qui est électricité Et puis là, j'ai mis un peu Tous les trucs à démonter Prochainement Donc, on a des montres Ah tiens, je vais pouvoir tester La théorie De sordide assistante Alors, j'ai une montre ici Elle est en favori Et là J'ai une montre là Ok Ouais, j'ai plus l'heure Vous voyez Il me l'a quand même démonté Alors, j'ai peut-être mal fait la manip On a encore de la montre On va faire un deuxième test Là, je mets en favori Est-ce qu'elle a une alarme ? Elle est sur off Ok Et j'ai une deuxième montre Que j'ai mise ici Alors, je vais genre la poser par terre Ouais, non, il me propose Il me propose pareil Ouais, je pense que quand on fait démonter tout De toute façon, il met bien On a bien, vous voyez, démonter Tout Il y a cinq Il y en a quatre là Plus celle qui est là Donc c'est dommage Ça ne marche pas Alors, ça sera peut-être patché Prochainement Vous voyez, regardez On a de la ferale Du fil électrique Ici Alors, je pense que pour choper D'autres étagères de ce type là Il faudra qu'on retourne dans le centre-ville Il faudra qu'on retourne dans le centre-ville Du coup, ça sera l'occasion Ah bah non Du coup, je serai rempli J'allais dire En remontant le centre-ville Mais vu que ça pèse 20 Par sac On peut quand même se faire Un petit sac bien rempli Ok Bon, bah sur ce les amis Alors, un épisode Bon, un peu logistique Mais c'est toujours intéressant Notamment pour ceux qui nous rejoignent De voir un petit peu Comment on déplace La déco et tout ça Et bien, on attend le prochain épisode Portez-vous bien Pensez à me mettre un petit pouce A partager, à commenter Et à vous abonner à la chaîne Si ça n'est pas déjà fait Voilà Salut